La première chose, c'est que l'humain est un être social. On a besoin des autres pour pouvoir vivre et survivre. Qu'on soit un extraverti ou un introverti, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste une façon de recharger nos énergies, mais on a besoin les uns des autres. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas renier son cul pour un peu. La troisième chose, c'est que le bonheur, c'est la bonne heure. C'est-à-dire que ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est le moment présent. Donc, en gros, il faut arrêter de courir après. La quatrième, c'est que aimer, c'est agir. La cinquième, c'est faire les choses comme si un million de personnes te voyaient. C'est-à-dire comme si tu parles à quelqu'un dans la rue, que tu te fâches sur quelque chose. Si on te filmait et que si un million de personnes voyaient ça, est-ce que tu serais OK et aligné avec ton comportement ? La sixième, c'est que tout est absolument cyclique dans la vie. La route fond. Et ça, il faut le garder en tête, c'est que rien n'est figé. Tu vois, cette bougie, elle est allumée. Elle est en train de me dire. La septième chose, c'est que la famille, c'est la famille. On doit être ensemble. On doit se respecter. On doit surtout se pardonner. Et ça, rien ne peut changer. La huitième chose, c'est que si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça, c'est le de mes préférés. La neuvième, c'est qu'il faut s'aimer comme si on était notre propre meilleur ami. Je dis ça parce que si ton ami, il est malade, tu vas lui dire « Mais va voir le médecin, occupe-toi de toi, repose-toi, fais ci, fais ça. » Parce que tu t'inquiètes pour elle ou pour lui. Mais toi, tu es la personne qui ne te considère pas comme ton propre meilleur ami. Beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, on s'occupe souvent mieux des autres que de nous-mêmes. Donc ça, c'est une phrase que j'ai énormément retenue et que je dois encore un petit peu travailler dessus. La dixième, c'est que les choses compliquées ne sont pas un signe de qualité. En anglais, on dit « less is more », mais souvent, mieux vaut quelque chose de simple. C'est aussi qualitatif que quelque chose de compliqué. Il ne faut pas chercher... C'est des expressions à la con, mais midi à 14h. Ça, c'est une phrase qui est hyper importante. C'est pas parce que quelque chose est compliqué ou que tu mets longtemps à le faire. Par exemple, on peut prendre l'exemple de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo va être de qualité ? Parce que si j'avais passé 50 heures de plus dessus, est-ce qu'il y aurait une meilleure qualité ? C'est pour beaucoup de sujets, mais pour moi, c'est extrêmement important. Tant que tu n'as pas compris un schéma, ça va toujours se représenter à toi. L'univers va toujours te renvoyer pour que tu revives l'expérience, etc. Je vais parler d'un truc con, mais d'une relation un peu toxique qu'avec un victime et un bourreau, tant que tu n'as pas réglé des situations, tu vas toujours le revivre en perpétuel dans ta vie. Ça, ça fait chier. Pas attendre le bon moment dans la vie. Parce que... Oups, pardon. Parce que devine quoi ? Il n'y a jamais de bon moment dans la vie. C'est probablement qu'une peur se cache derrière. Dans la vie, on te dit souvent qu'il faut mettre ton masque en premier, ton masque d'oxygène, avant de pouvoir aider les autres. Parce que si tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas aider les autres. Dans la vie, c'est exactement pareil. En fait, tu ne peux pas aider les autres si toi-même, tu ne vas pas bien. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'on peut passer pour un égoïste, etc. Pour moi, c'est une règle qui est primordiale et qui est malheureusement mise de côté par beaucoup de personnes. Il ne faut pas faire les choses par intérêt. On a quand même tendance à le faire malgré nous, un peu dans notre inconscient, en attendant quelque chose en retour. Ah ben si je fais ça, il va être content de ci, de ça. Pour n'importe quelle raison, en fait, il ne faut jamais attendre que la personne fasse quelque chose en retour quand vous faites quelque chose. Il ne faut pas être dirigé par notre égo. Je pense qu'il faut apprendre aussi à se taire. Parfois, c'est bien de se taire, de ne pas dire les choses. Dans ton cercle familial, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien. Mais je parle plutôt avec ses collègues, dans la rue. Arrêtez d'essayer de convaincre tout le monde, en fait. C'est juste comme si vous étiez une passoire d'énergie. Vous videz votre énergie pour rien. Si tu n'aimes pas la personne, en fait, essaie pas de chercher à en faire trop. Enfin, moi, en tout cas, c'est un conseil que je m'appuie. En fait, si je m'en bats les coups de toi, je ne vais pas chercher à être convaincu. Je vais faire « Ouais, 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 grave, grave. Je ne suis pas d'accord avec toi. » C'est pas grave. Next. La 16e, c'est qu'il faut absolument cadrer les gens. En fait, il faut arrêter d'ouvrir les vannes et de laisser tout permettre à n'importe qui à être en retard, à mal vous parler, à ci, à ça. En fait, pour être bien dans sa peau, je pense qu'il faut dire aux autres, en fait, je ne suis pas OK que tu me parles comme ça. Si la prochaine fois, je t'attends une demi-heure à chaque rendez-vous qu'on se donne, mon temps, il est précieux. Donc, je ne suis pas OK. Donc, arrête, arrête. Voilà, de dire un petit peu plus aux gens comment vous fonctionnez sans en devenir un psycho rigide de fou, encadrant beaucoup plus vos relations avec les autres, à mieux vous respecter, en fait. En fait, pour conclure, il faut dire vos règles du jeu. T'es au courant que tu peux quitter quelqu'un que tu aimes ? Parce que, grosse coupe, l'amour ne fait pas tout. Voilà. La dix-huitième, c'est que pour avoir du désir, il faut du manque. Est-ce que tu as envie de manquer toute ta vie ? La dix-neuvième, c'est Be the energy you want to attract. Soit l'énergie que tu veux attirer. En gros, si tu veux sortir avec un mec canon, ben, mets-toi à sa hauteur. Et soit la meuf, soit la meuf canon, fait du sport, change de job. Voilà, mets-toi dans l'énergie qui va attirer cette personne. Tu vois ce que je veux dire ? La vie, c'est un marathon. La tortue et le lièvre, tu connais, rien ne sert de courir. C'est toujours la tortue qui gagne. Le lièvre, il est soufflé, il ne sert plus à rien, en fait. Il arrive à l'arrivée, il ne peut même pas profiter tellement il est chaos. Donc la vingt-deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de faire l'autruche sur tous les signes que l'univers nous envoie. Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon. Mais il faut être beaucoup plus réceptif. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne font pas attention, qui n'écoutent pas, qui ne se connectent pas assez à leur intuition. Et ça, ça peut te jouer des tours. Voilà, ça peut te jouer des tours. Donc moi, j'ai appris récemment de faire très attention à ce type de signes. et d'écouter beaucoup plus mon intuition. Et voilà, quoi. Ça peut te permettre d'aller un petit peu plus vite dans ta life. La vingt-quatrième, c'est que si tu es déçu, ben c'est de ta faute à toi. C'est toi qui attends trop de choses des autres. Donc, si tu es déçu de quelqu'un, en fait, tu te poses la question, pourquoi je suis déçu ? Pourquoi je suis déçu de cette personne ? Qu'est-ce que j'attendais d'elle ? Elle ne pouvait pas m'offrir ça. Mais moi, j'avais mis la barre trop haute pour ci, pour ça. Donc, c'est ton problème. It's your fucking problem. Et ça, c'est un truc qui est dur à comprendre à un moment donné. La vingt-cinquième chose, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Bordel de merde. À moins que tu sauves des vies. Ou quoi ? Ça, c'est sérieux. On va dire, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de sérieux. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux dans la vie. C'est insupportable. Mais les gens ne sont pas drôles, en fait. Les gens sont des putains de gens pas drôles. Et dès que tu fais des blagues, t'es weird. Mais en fait, c'est toi qui es weird. C'est toi qui es bizarre si... Tu rigoles jamais, tu ne fais pas de blagues. Je ne sais pas. Donc, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Ça, c'est un de mes mantras. La vingt-sixième chose, c'est qu'il ne faut pas se battre contre une tempête. La tempête, il y a plusieurs types de personnes. Soit tu es bien organisée, tu avais tout prévu, tu avais tout bien barricadé, etc. Tu ne sors pas de chez toi. Soit tu te retrouves comme un con parce que tu ne savais pas qu'il y avait de tempête. Donc, dehors, sans parapluie, sans caoué. Et tant pis, tu dois rentrer chez toi. Donc, tu décides de vaincre la tempête. Voilà, il y a plusieurs types de personnes. Et je pense qu'il faut aller dans le sens du courant. Il ne faut pas essayer de trop se battre contre des choses qui viennent de l'extérieur, en fait, que tu ne peux pas contrôler. La 27ème, la 27ème, je ne sais pas pourquoi je suis en 5, mais la 27ème, c'est qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Oh, mais ça, tu peux méditer. Attends, je vais le refaire. Ça, tu peux méditer ça pendant 50 heures. Oui, mais être seul que mal accompagné, honnêtement. Si tu es mal accompagné, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à être seul, en fait. C'est que tu as un problème. Le 28ème point, c'est la jalousie. La jalousie, quand tu ressens la jalousie, on en ressent tous. Bon, donné, il faut arrêter. Non, mais moi, je ne suis pas jalouse. On ressent tous un peu de jalousie. Il faut se dire, OK, qu'est-ce que ça t'enlève à toi ? Ça, c'est une question qu'un jour, une coach, mon amie Aude, d'ailleurs, si tu es là, m'a posé, c'est que qu'est-ce que ça t'enlève à toi, en fait ? Ce que cette personne a, qu'est-ce que ça t'enlève à toi ? C'est une question, voilà. Une question d'introspection à se poser. La 29ème chose, c'est qu'il y a toujours du soleil après la pluie. Oui, 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 oui. Tu peux te taper une grosse merde dans ta vie. Il y a toujours du soleil qui arrive. Bien sûr. C'est ce que je disais par rapport au fait que ça soit cyclique. La vie, il y a toujours du soleil dans la vie. Donc, garde espoir. Garde espoir. Never give up. Une situation de merde, après, il y aura une situation qui sera moins de la merde. Voilà. Il pleut, après, il y a du soleil. La 30ème... Il en reste que 4, là, les gars. Il en reste que 4, mais la 30ème, c'est un de mes mantras préférés. C'est des fois que je me dis, en fait, quand j'ose pas faire des choses, que j'ai peur, etc., je me dis, putain, mais le pire est derrière moi. J'ai fait le pire. J'ai fait le pire. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Et j'y vais, je fonce. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur. Tu dis, allez, vas-y, le pire est derrière moi. De toute façon, le pire, c'était pour moi. Perso, c'était d'aller à l'école, de fermer de voir. J'ai détesté ça. Maintenant, voilà, je me dis, allez, j'ai vécu le pire, maintenant, tout va bien se passer. 31ème chose, c'est d'accepter qu'il n'y a pas d'hasard. Que si vous vivez cette situation, c'est que vous deviez la vivre. Donc, voilà. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ça, c'est moi qui l'ai dit. La 32ème chose, c'est du vécu. Mais si tu es cocu, ce n'est pas toi qui perd l'autre, en fait. C'est l'autre qui perd. Toi, tu ne perds rien. Tu te dis, ok, trompe-moi. Et dégage. Tu ne sais pas ce que tu perds. Enfin, si, en l'occurrence. Mais vous, vous ne perdez rien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne perds rien, en fait. Voilà. C'est l'autre qui est con, quoi, en gros. La 33ème, et je le dis tout le temps. Si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Mais ça peut paraître la phrase la plus con du monde. Mais si tu as un doute, je ne sais pas si... Ta gueule. Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Et la 34ème, c'est d'être grateful. Comment on dit en anglais ? Mais gratitude obligée. C'est que quand il vous arrive quelque chose, un boomerang, quelque chose de positif, c'est la loi de l'attraction, il faut remercier, il faut se donner, il faut dire merci, 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 merci à ça, j'avais demandé, j'avais espéré, j'avais espéré qu'il accepte ma proposition, il a accepté, c'est génial, etc. Merci, merci, merci. Et là, j'en profite, 34ème, si vous êtes encore à la fin de la vidéo, pour vous dire merci, pour vous dire qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, par exemple, la 35ème chose que vous avez envie de dire, quelque chose qui est important, un de vos mantras préférés. Voilà, dites-moi dans les commentaires, je serai super contente de lire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, merci de liker, de partager, de s'inscrire, de s'abonner à ma chaîne, de mettre le pouce bleu, enfin, même s'il n'est pas bleu sur YouTube, ça n'a peu d'importance au final, et on se retrouve bientôt. Merci de soutenir ma chaîne, et merci, et j'en profite pour être pleine de gratitude. On verra vous, bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501